Hello tout le monde, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis un bout de temps, je pense que la dernière doit dater du mois de mai. Quelque chose comme ça oui, parfois j'ai dur, vraiment difficile à me tenir à mes engagements, à faire le même rendez-vous tous les mois. J'avais dit que je le ferais en juin, puis j'avais dit que je le ferais juin, juillet, août, et puis finalement j'ai rien fait du tout. Ça me met en colère contre moi-même, vous n'avez même pas idée. Mais bon, on va quand même essayer de repartir sur des bonnes bases pour cette rentrée 2015-2016 et donc aujourd'hui je vais vous parler de mes sorties VO que j'attends avec impatience. Et ces sorties elles sont au nombre de 6, on va dire 6 et nuit, parce qu'il y en a une, je l'avais mis dans ma liste. Et puis je viens de voir la vidéo de Lucie avec ses dernières lectures. Et du coup je ne suis plus trop sûre de vouloir le lire vraiment de manière très urgente, vous voyez. Donc je vais quand même vous en parler, mais il y a moins d'entraîn que si je n'avais pas vu la vidéo de Lucie en fait. Merci Lucie, vraiment merci. On va commencer par celui-là, comme ça après je pourrais vraiment vous parler des livres que je vais absolument acheter ce mois-ci. D'ailleurs je pense que dans la liste il y en a déjà 3 qui sont précommandés. C'est pour vous dire. Donc ce premier livre c'est la nouvelle saga de Ray Carson. Ray Carson ça te dit quelque chose, c'est elle qui a écrit ça. C'est paru à la collection R, donc la saga de la fille de Brest et de Ronce. Et j'en ai lu un tome et j'ai bien aimé. Et il faudrait peut-être que je me bouge un peu les fesses pour lire le suite. Oui, quand même. Et cette nouvelle saga elle se nomme The Gold Scene Trilogy. Donc le premier tome s'appelle Walk on Earth a Stranger. Et je vous mets la couverture ici qui est toujours très 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 jolie. Je n'ai absolument aucune idée du livre, pourtant Lucie en a parlé. Mais tout ce que j'ai retenu c'était, oui il y a de l'idée mais il y a des longueurs et je me suis ennuyée. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai retenu du résumé qu'elle en a fait. Comme quoi vous voyez, mémoire sélective n'est-ce pas ? On n'y peut rien. Mais voilà, donc j'essayerai quand même d'y jeter un oeil pour voir si ce bouquin m'intéresse vraiment ou pas. Sinon je le lirai, mais un petit peu plus tard on va dire que ça ne va pas être une énorme priorité de mon mois de septembre. Par contre les suivants, franchement je vais avoir du mal à me retenir de devoir lire d'autres livres que je dois absolument lire ce mois-ci parce que c'est juste des petites pépites que j'ai trop envie d'avoir entre mes mains et de pouvoir lire. Et la première il s'agit de Everything Everything de Nicola Yoon. Alors le roman parle d'une jeune fille qui en fait est un petit peu allergique au monde. Elle reste chez elle, elle ne voit personne jusqu'au jour où un jeune garçon qui s'appelle Oli va venir s'installer à côté de chez elle. Il est tout habillé en noir, de la tête aux pieds et elle ne sait pas pourquoi mais elle sait qu'elle va tomber follement amoureuse de lui. Et que ça va être le début d'un grand désastre. Voilà, donc j'en sais pas plus. Mais rien que ça, moi je vous dis, j'ai trop envie de le lire. Pas vous ? Le prochain roman dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai vu déjà il y a quelques mois. Et j'avais envie d'être au mois de septembre juste pour avoir ce livre, l'acheter et le lire. C'est pour vous dire à quel point j'ai une attente à propos de ce roman qui est énorme. Et il s'agit donc de Twisted Tales, le tome 1. A Whole New World. Donc A Whole New World. On t'imagine Aladin avec Jasmine, tu vois, sur le tapis volant et tu fais A Whole New World. Et en français c'est Ce rêve bleu. Bon, maintenant il y a un peu de soleil, je vais peut-être arrêter de chanter parce que sinon ça va être la cata. Ce roman est écrit par Liz Braswell. Il s'agit évidemment d'une réécriture de contes. En fait, le principe c'est simple. Si on prenait les dessins animés de Disney et qu'on changeait un moment clé dans ces dessins animés, Mais qu'est-ce qui se passerait ? Et donc dans ce premier tome où on revoit un petit peu le dessin animé Aladin, La question qui se pose c'est qu'est-ce qui se passerait ? Si c'était Jaffar qui avait trouvé le génie d'abord et qui l'avait appelé. Ah, ben voilà. C'est pour ça que j'ai trop envie de le lire. En plus la couverture elle est trop 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 jolie. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Il arrive la semaine prochaine parce que oui je l'ai déjà précommandé avec celui d'avant. Donc Everything Everything et celui dont je vais vous parler juste maintenant. Voilà, c'est mes trois précommandes du mois. Les deux autres suivront mais comme les bouquins sortent un petit peu plus tard, Eh ben je les commanderai un peu plus tard. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Ce dernier livre que j'ai acheté sur Amazon, c'est The Next Together, Le tome 1 de Lauren Jones. Alors là aussi c'est un résumé qui m'a complètement donné envie. Donc il s'agit de deux jeunes, donc Catherine et Mathieu, qui en fait sont des sortes de phénix. Alors pourquoi je dis ça ? C'est pas des oiseaux, hein. Non, non, je dis que c'est des phénix. Parce qu'en fait ils naissent tout le temps. C'est-à-dire ils naissent, ils meurent, ils naissent, ils meurent, ils naissent, ils meurent. Ils reviennent tout le temps dans le temps, siècle après siècle. Enfin voilà, donc ils vivent, ils meurent, ils renaissent. Enfin voilà, vous avez compris le principe quoi. Et donc ils sont un peu destinés à changer l'histoire pour rendre le monde meilleur. Et à chaque fois, eh bien, ils tombent follement amoureux l'un de l'autre. Et à chaque fois, ils sont tragiquement séparés. Et donc à chaque fois, ils se demandent, mais voilà, on a encore une fois sauvé l'humanité. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit maintenant à ce qu'on nous laisse tranquille et à vivre notre amour ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que la prochaine fois, donc The Next Together, Eh bien, ce sera la bonne, celle où on sera enfin libérés de ce cycle. Ça c'est genre de résumé que moi je kiffe direct. Et voilà, bah ça n'a pas manqué. Livre direct dans le panier, commandé, et maintenant je l'attends. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie parce que comme vous pouvez le voir, moi je suis un peu toute excitée par ce titre. Il me reste donc trois livres à vous présenter. Donc ces trois-là, à mon avis, feront l'objet d'une commande un peu plus tard dans le mois de septembre. Il s'agit d'un roman qui a également été présenté par Lucie dans sa dernière vidéo update lecture. Donc il s'agit de Potion, le tome 1, Madly, de Amy Hallward. Donc en fait l'histoire c'est simple, c'est une jeune fille qui voulait donner une sorte de filtre d'amour à son loved one. Sauf qu'elle va prendre cette potion par erreur et elle va tomber follement amoureuse de son reflet. Et donc il va y avoir une espèce de concours lancé dans le royaume pour essayer de défaire un petit peu cet enchantement qu'elle s'est jeté à elle-même. Et voilà, moi j'en sais pas plus, le fait qu'elle tombe amoureuse d'elle-même et tout et tout, ça m'a déjà trop plu. La couverture est en plus hyper jolie. Lucie a un super avis sur ce bouquin, donc j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Les deux prochains je vais vite passer dessus parce qu'en fait il s'agit de réécriture de contes et les réécritures de contes vous savez que moi j'en suis folle, 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 folle. La première il s'agit de Never Never de Brianna Schrum. Regardez-moi la couverture. Non mais sérieusement, regardez-moi ça, on a tout de suite compris quand tu vois le bateau et tout, tu sais qu'on va parler de Peter Pan. Voilà, et ce bouquin moi je le kiffe juste avec la couverture. Donc je n'ai pas plus regardé l'histoire, j'ai vu que c'était Retailing of Peter Pan et ça m'a suffi. Couverture plus réécriture de contes de Peter Pan, hop hop hop, dans le panier, prochaine commande Amazon, ce livre il sera à moi avant la fin du mois. Voilà. Et le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui c'est une réécriture du conte de Cendrillon. Il s'agit de Hash and Bremble de Sarah Pinéas. Donc là aussi on va suivre une réécriture du conte de Cendrillon où on nous dit mais tout ce qu'on vous a dit jusqu'à présent sur Cendrillon c'est faux. Voilà donc rien que ça moi ça me... Ça m'électrise. Donc j'ai lu un petit peu plus le résumé mais j'ai pas envie de vous en dire plus aujourd'hui. Et voilà, sachez juste que j'aime beaucoup la couverture, qu'il s'agit d'un Retailing de Cinderella. Et voilà, réécriture de conte, belle couverture, est-ce que je dois encore vraiment en dire plus ? Je crois que vous me connaissez maintenant, voilà, combo gagnant. C'est pas ça mais quand vous regardez un petit peu les livres que je viens de vous présenter, on va se faire quand même pas mal de réécriture de conte. Et ouais, bah écoutez, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi j'ai l'âme en cœur d'une enfant. Voilà, c'est un petit peu paradoxal, vous voyez, avoir l'âme d'une enfant et en même temps adorer la littérature érotique. Moi j'adore les opposés, je suis un paradoxe vivant. J'aime être comme ça. Et vous voyez que dans mes sorties VO, il n'y a que des trucs mignons, adorables et que c'est pas parce que je vous fais de temps en temps un rendez-vous où je vais vous parler de littérature érotique, et bien je vais oublier ce que j'aime profondément, c'est-à-dire la littérature young adulte. Voilà, et bien j'espère que cette petite sélection vous aura plu. Il y a des livres qui vous plaisent dans les titres que je vous ai proposés aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, évidemment, si vous me dites Jess, on veut absolument que tu lises celui-là avant les autres. Je le ferai pour vous, je le ferai. Mais voilà, si vous pouviez aller dans le sens de Twisted Tales, ça m'arrangerait. Parce que grosso modo, sur les trois premiers que j'ai achetés, c'est celui-là que j'ai envie de dire le plus. Donc ce serait bien qu'on se soit sur la même longueur d'ombre. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Et bien sûr, si c'est pas encore fait, mais abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, et bien moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501